bonjour les amis moi écoutez aujourd'hui c'est départ pour deux jours en forêt je suis accompagné d'un expert de la forêt qui va me permettre de comprendre un peu mieux les lieux et de voir certainement beaucoup plus de choses je vous présente Eddie the best one here i think maybe see you later let's see let's go for today ok we are still in the middle of the jungle now so well i'm Eddie from Sumatra then my doing in here is a tourist guide i've been this job for a long time because i'm start at 1990 so that's mean i've been on this job for 34 years old now yeah so yeah we give you the information all the things about this national park about the jungle about also animals here so who is like to joining us you can contact mr. philip oh i work for discover asia so if you interesting to joining us we always waiting to you come here then you can contact mr. philip from discover asia ok c'est un peu petite pause break time with eddie professionnel fruit of the fruit that it passion fruit fruit de la passion dragon fruit ça tout le monde connaît j'espère non ça craint Oh yeah oh yeah oh 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 yeah oh 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 C'est une sacrée journée Ça transpire sévère Mais franchement ça en vaut la peine La nature est vraiment Extraordinaire On a vu pas mal d'animaux Mon guide est dit C'est un mec qui connait très bien l'environnement Cet endroit, ça fait de nombreuses années Qu'il marche et qui marche Dans cette forêt C'est agréable On voit des choses que j'aurais certainement pas vu tout seul Et que vous n'auriez pas vu non plus Il est 14h30 La journée n'est pas terminée On a encore un bout de chemin à faire Je crois qu'on va dormir au bord d'une rivière Affaire à suivre L'un solaire J'ai l'air chez nous J'ai regardé de la vidéo Il y a des bananes d'un groupe. Voilà, c'est la fin de journée, on est enfin arrivé. Donc sur un campement au bord de la rivière. Donc je vais dormir là. J'ai une tente, enfin une tente, c'est sous une bâche. C'est ici, je dors là. Donc il y a une moustiquaire en plus, c'est bien. Moi je n'avais pas prévu pour les moustiques. Je crois que je suis immunisé depuis le temps avec les moustiques. Je vais vous présenter un peu le campement. Là ça cuisine. Là ça dort. Là il y a mon guide. C'est le chef. Il y a un chef professionnel de la cuisier. Oui. Il y a un café. Tu cuises? Qu'est-ce que tu cuises? Cofé. Il prépare du café. C'est une voiture pour ce soir, originale, il n'y a pas la clim, mais bon, ça devrait aller. Bonsoir à tous, la nuit commence à tomber sur cette forêt qui n'a probablement pas bougé depuis des millions d'années. La brume, les insectes, se réveillent, on entend la végétation finalement se réveiller en pleine nuit, la journée fait trop chaud. Donc on va voir comment va se passer cette première nuit en forêt. L'endroit est apaisant et c'est indescriptible, très ressourçant, très apaisant. Voilà, la suite un peu plus tard. incroyable repas. C'est des malades. Comment peut-on nous sortir un repas comme ça en pleine forêt ? Bonsoir.